À quel point tu te réveilles le lendemain matin avec un sentiment d'accomplissement ? C'est un rêve pour toi. D'abord, la nuit. Moi, j'ai rarement passé une nuit comme ça où je ne savais plus ce que j'avais fait. J'étais, tu vois, je me suis retrouvé dans la piscine à un moment donné, si tu veux, parce que le champagne, je ne te raconte pas. Moi, je suis arrivé avec ma femme, c'est ma femme qui m'a ramené. Certainement, je ne savais plus. La piscine, il y avait plus de mecs dans la piscine que d'autres. Tout le monde était là, tout le monde gueulait. Tout le monde était au milieu d'une espèce de truc. C'était fou. Tu avais les gens du village qui étaient là. J'étais chez Yannick, c'est à la campagne, à Nainville. La fête, c'était la fête. C'était fou, quoi. Tout le monde était là au milieu. Il y avait les chanteurs du groupe téléphone qui étaient là, qui tout le monde chantait, dansait. Je crois qu'il y avait plus de champagne dans la piscine que d'autres. C'était un truc de malade. Donc, moi, je n'avais jamais été comme ça dans cet état-là. D'abord, je ne me souviens plus d'autre chose que de... Tu vois, les visions dans l'eau, la joie, le truc. Les nerfs, tu sais, tu n'as plus de nerfs, quoi. Tu sais, tu es là. Et donc, le lendemain, je me suis réveillé et tout le truc. Et puis, tu te dis, bon, putain, c'est fabuleux ce qui s'est passé. Et puis, tu te dis, putain, c'est incroyable. Tu as vécu un moment d'histoire, quoi. Tu as vécu un moment de folie. Et puis, encore une fois, tu te dis, bon, ben, le mec est fabuleux. Le mec est incroyable d'avoir pu faire ça, quoi. Tu te dis, c'est fantastique. Parce que non seulement il a gagné Roland, mais il a emmené avec lui 50 millions de personnes. Et puis, en même temps, dans la piscine, il y avait tous ses potes, tous ses trucs et tout ça. Mais la France entière aurait pu être là. Yannick, il pouvait accueillir tout le monde. Et juste une anecdote. Quand je quitte Roland, après, donc, tout ce qui s'est passé, les conférences de presse, les trucs, les machins, je quitte Roland. Et je, si tu veux, je, il est assez tard parce que je ne sais plus trop ce que j'avais fait, tout ça. Dans le parking, qui y a Yannick ? Dans le parking, avec qui il est ? Avec Mabrouk. Mabrouk était le responsable des vestiaires. Et il est avec les gars qui s'occupaient des terrains. Il y avait 15 mecs, 20 mecs autour de lui. Et il avait ramené deux bouteilles de champagne. Et avec les mecs, il buvait le champagne. Parce que ces mecs-là, c'était sa famille. Parce que Yannick, il avait grandi, ce que je te racontais tout à l'heure, avec eux. Parce que le matin, quand il allait courir, quand on allait s'entraîner, les mecs, ils préparaient le terrain. Bijoux, ils préparaient le terrain. Et ces gars-là, quand ils ont préparé le terrain, à chaque fois qu'Yannick a joué, ils préparaient le terrain, avec le rêve. Et peut-être qu'ils priaient ces gars-là pour que Yannick gagne. C'était sa famille en même temps. Et Yannick était là. Et c'était sa façon de remercier, tu vois. Mabrouk, c'était le gars qui s'occupait du linge de Yannick, de Moreton et de Porte. Et il était là. Et ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui, pour moi, est un peu l'image de la génération. C'est-à-dire que Yannick, voilà, ce côté-là, ça a toujours été le côté, si tu veux, qui était le côté que beaucoup de gens ne connaissent pas. Salut, c'est Max. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine. Merci.